Salut à tous les cartooners ! Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Code Yoko. Pour mon retour dans le game, je veux que vous bombardez la vidéo de pouce bleu. Pour me pousser à faire d'autres vidéos sur cet anime magnifique. Allez c'est parti pour mes 5 techniques préférées des Yoko guerriers. Anticipation C'est une technique de Odd. Il a des flashs qui lui révèlent un futur proche. Cela lui permet d'anticiper toute éventualité. Ses flashs sont aléatoires et le paralysent. Il devient donc une cible facile pour ses ennemis. Jérémy supprimera cette technique sans faire exprès. Lors d'une mise à jour. Vraiment, il abuse. Vous imaginez ? Si cette technique avait été améliorée par Jérémy, Odd serait grave mais grave cheaté. Il aurait eu le acquis de l'observation. Il l'aurait vu un peu dans le futur. Vous imaginez Odd qui évite les tirs des ennemis en mode Matrix ? Cela aurait été magique. Télékinésie Ce pouvoir permet à Yumi de déplacer à distance des objets. Ou même des alliés. Elle doit pour cela se concentrer. Et ne peut donc pas attaquer avec ses éventails. Elle a sauvé avec cette technique beaucoup de ses camarades de la mer numérique. A noter qu'elle a déjà utilisé cette capacité sur Terre lors de Garage Kids. On peut la voir s'en servir pour sauver Jérémy d'une chute du haut d'un bâtiment. Triplicata Cette technique permet à Ulrich de se multiplier en trois, dont deux ne sont que des clones. La fusion lui permet de faire disparaître ses clones. Dommage que cette technique n'a pas eu de mise à jour. Vous imaginez Ulrich qui fait beaucoup de clones à la Naruto ? Il aurait pu faire du sale sur Lyoko. Synthétisation Le pouvoir de synthétisation de Haelita lui permet de créer temporairement un objet réel. Idéal pour surmonter les obstacles ou s'abriter des attaques. Et ça rime. Cette technique est super intéressante. Elle a permis de protéger ses camarades d'attaque ennemie. Mais je trouve son pouvoir super lent. Non mais sérieux, pendant qu'elle crée un truc, j'ai le temps de me laver, de sortir mon chien, de manger, de jouer au foot. C'est trop les amis, c'est trop. Si Jérémia avait fait une mise à jour, elle aurait pu créer des choses rapidement, résistantes et plus grandes, comme une forteresse par exemple. Bouclier Ode peut dresser une sorte de bouclier violet devant lui pour se protéger des tirs. Ce bouclier semble pouvoir encaisser un maximum de 100 à 150 points de dégâts. Le moment où il a acquis, ce bouclier est mal connu. Car s'il ne s'en est jamais servi dans la saison 1 et semblait l'avoir obtenu dans la saison 2, il s'en est servi dans le préquel Le Réveil de Xana. Il paraît curieux qu'il lui ait fallu une saison pour se rappeler l'existence de ce bouclier. Donc le mec qui se bat tranquille, il fait Ah oui, j'ai un bouclier ? N'importe quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire, quelle est ta technique préférée des Lyoko Guerrier ? N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne, de me soutenir sur YouTube et de me follow sur mes réseaux. Longue vie à Côte-Joko, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara Sous-titrage ST' 501